bonjour à tous les amis la route vers money the bank continue et on va donc se retrouver pour les résultats et la revue de cet épisode d'euro effectivement on approche à grands pas de money the bank et on est cette semaine du côté d'euro à hartford dans le connecticut et nous allons donc partir pour le premier point de la soirée avec une bataille de mots effectivement pour commencer entre notre ami Seth Rollins Finn Balor et Damien Priest effectivement Rollins va d'abord faire son entrée pour voilà se vanter un petit peu de cet open challenge qu'il a organisé il dit que depuis plus de deux ans on n'avait pas eu de défense de titre mondial du côté du show rouge et donc il a remédié à ça et donc c'est Damien Priest qui avait accepté ce challenge sur les réseaux et donc Damien Priest va ensuite intervenir pour se moquer un petit peu de Rollins dire qu'il va mettre fin au règne de Rollins ce soir que Rollins aura le règne le plus court de l'histoire de ce titre et ensuite Rollins va dire à Damien Priest et se moquer un petit peu de Balor en même temps en disant mon règne sera toujours plus long que celui de Finn Balor en faisant référence au titre universel que Balor avait rendu vacant du côté de Summerslam 2016 donc voilà on avait une belle petite bataille de mots qui ensuite nous mène à ce main event et donc voilà moi perso j'ai passé un bon petit moment devant ce segment j'ai trouvé que c'était assez divertissant donc pour cette raison j'ai mis un 8 sur 10 on enchaîne avec Becky Lynch qui se qualifie pour Money in the Bank et honnêtement j'avais un petit peu peur pour ce match parce que tout simplement voilà une victoire de Sona Deville avec l'intervention de de Zoé Stark et de Trishratus c'était clairement pas impossible et j'avais misé toutes mes pièces sur Blasting Bet donc autant vous dire que voilà je flippais un petit peu pour pour ce match mais c'est bon c'est passé d'ailleurs si vous n'êtes pas encore si vous n'avez pas encore télécharger l'appli n'hésitez pas à le faire c'est gratuit 100% gratuit c'est un jeu avec des crédits virtuels pour pronostiquer les matchs au quotidien sur la WWE et vous pouvez être premier mondial je crois que moi là actuellement je suis environ 60e mondial sur le classement donc c'est plutôt pas mal et objectif premier les amis objectif premier donc Becky Lynch qui dans ce petit match bon alors en termes de win ring on n'est pas fou sur ce match mais ce que je retiens c'est la victoire de Becky Lynch surtout et je pense qu'on a besoin d'avoir une top star comme Becky dans le Money in the Bank ladder match donc je pense qu'elle va faire du bien au match même si je pense qu'elle n'est pas favorite pour remporter la mallette ça fait quand même du bien d'avoir un gros nom comme Becky dans le match donc j'ai mis un 6 sur 10 au moins pour la victoire de Becky quel match entre Gunter et Kevin Owens effectivement un match qui a eu lieu du côté de Rose cette nuit et un match bon je dirais pas 5 stars mais très très qualitatif entre les deux Kevin Owens Gunter on a envie d'avoir une suite maintenant entre les deux donc comment ça s'est passé déjà un match très équilibré entre les deux catchers du début à la fin avec pas mal de suspense à la fin du match l'intervention de Imperium pour coûter le match à Kevin Owens Sami Zayn va donc en profiter pour venir défendre son partenaire ça va un peu éclater à l'extérieur ce qui va distraire Kevin Owens et Gunter va en profiter pour faire un roll up sur Owens pour la victoire et donc là c'est un petit peu dommage justement parce que on aurait aimé une fin un petit peu plus clean maintenant je me dis c'est pour nous amener un épisode 2 de ce match dans les semaines ou les mois à venir peut-être du côté de SummerSlam un match pour le titre intercontinental entre les deux ça serait plutôt cool donc voilà c'est peut-être pour ça qu'on a pas une fin clean de Gunter c'est peut-être le seul truc qu'on pourrait reprocher à ce match parce que sinon dans le ring c'était excellent et sinon effectivement dans un avenir plus proche je pense que Riddle semble plutôt être le favori pour le titre intercontinental parce que après en coulisses on a effectivement une attaque de Riddle sur Imperium ça va dégénérer et voilà Riddle va porter son Uncle Lock en coulisses sur les membres de Imperium donc voilà je pense qu'il est favori je trouve ça un peu dommage perso du coup une fois qu'on a vu ce match on a envie d'en voir plus ce match m'a un petit peu fait penser au match face à Sheamus du côté de Clash of the Castle je pense que voilà on peut avoir le même niveau de qualité donc voilà j'espère en tout cas qu'on aura une suite donc pour ce match j'ai mis un 9 sur 10 dites-moi dans les commentaires mais perso j'ai passé un très très bon moment devant on enchaîne avec le quatrième point de la soirée les débuts de Kayden Carter et de Katana Chance du côté d'Euro effectivement on a une petite altercation en coulisses entre Randa Rosi, Tchana Bessler et cette équipe fraîchement débarquée de la NXT qui va nous mener à ce match et là encore un match où j'ai trouvé assez qualitatif j'ai cru honnêtement jusqu'au dernier moment à la victoire de Kayden Carter et de Katana Chance voilà ce finish à la fin avec l'intervention de Tchana Bessler qui vient briser le compte au dernier moment honnêtement on y croit presque et j'ai trouvé ça vraiment très très cool j'ai trouvé que c'était une belle manière de débuter dans le roster principal bon évidemment Randa Rosi va ensuite reprendre l'avantage et va faire abandonner l'une des deux je sais plus laquelle c'est pour offrir la victoire à Tchana Bessler et elle-même donc ça c'était bon au final on pouvait s'y attendre quand même ça aurait été très très court d'avoir ce règne qui est brisé au bout d'une semaine mais d'un autre côté ça aurait été une belle manière de faire des débuts très impactants pour cette équipe de la NXT mais bon je pense qu'elles peuvent encore faire leur preuve et que rien n'est terminé pour eux heureusement donc j'ai envie de voir la suite maintenant et voilà en tout cas c'était un bon point de cet épisode d'Euro perso j'ai vraiment passé un bon moment pour ce qui est de la note du coup j'ai mis un 7 sur 10 pour ce combat Ricochet face à Shinsuke Nakamura alors ça va se chambrer un petit peu avec Bronson Reed en coulisses qui va d'ailleurs mener dans ce match et c'est ce que j'ai trouvé dommage à l'intervention de Bronson Reed qui va venir attaquer Ricochet et donc là bah voilà on aurait pu avoir un match bien sympa entre Ricochet et Nakamura deux participants du Money in the McLaur match mais Bronson Reed va venir attaquer Ricochet alors je ne sais pas si on aura un last chance match pour Bronson Reed est-ce qu'il aura l'opportunité encore d'avoir une deuxième chance d'intégrer ce match comme la WWE a pu le faire ces dernières années quoi qu'il en soit il a mal pris l'altercation aux coulisses et le fait de ne pas participer à ce match donc il a coûté le match à Ricochet et donc intervention donc on a un match qui du coup n'était pas très intéressant suite à cette intervention alors que les deux catcheurs étaient debout sur le coin et donc pour cette raison j'ai mis seulement un 5 sur 10 pour ce combat Ray a fait des erreurs et j'en regarde une devant moi c'est effectivement les mots qu'a prononcé Cody Rhodes dans le Miss TV et on a eu honnêtement un très très beau segment enfin perso j'ai beaucoup aimé on a effectivement Cody Rhodes qui est l'invité du Miss TV et The Miss clairement n'est pas rangé au début de ce Miss TV du côté de Cody Rhodes il va clairement se moquer de lui en mode mais t'es un peu stupide non de d'accepter enfin de provoquer encore une fois Brock Lesnar de vouloir un nouveau match face à Brock Lesnar suite à ce qu'il t'a fait suite à ce qu'il t'a fait pardon il t'a brisé le bras et tu en redemandes encore enfin c'est quoi ton problème en gros et Cody Rhodes va ensuite chambrer Lesnar en disant que voilà il est dans sa période de congé habituelle qu'il ne sera pas là ce soir etc mais Zomis va dire mais Lesnar n'est peut-être pas dans le Miss TV ce soir mais j'ai un invité encore plus exceptionnel et c'est Dominic Mysterio qui va faire son entrée voilà Dominic Mysterio qui clairement va être là pour se moquer également de Cody Rhodes Cody Rhodes lui va clairement pas mâcher ses mots comme je vous l'ai dit en intro il va dire à Dominic Rey Mysterio a fait des erreurs dans sa vie et j'en regarde une devant moi sous-entendu voilà Dominic Mysterio est l'erreur de la vie de Rey donc c'est une phrase assez forte mine de rien et alors que Cody Rhodes va se retourner pour regarder le public Dominic va en profiter pour gifler assez violemment Cody on va aller ensuite se réfugier derrière Rey Ripley niveau Massive Balls on n'est pas au top du côté de Dominic Mysterio mais justement c'est ça qu'on aime dans cette association avec Rey Ripley c'est voilà ce côté Rey Ripley qui est un peu l'homme du duo avec Dominic et ça c'est assez fun donc moi j'ai bien aimé ce segment et donc Rey Ripley va ensuite dire à Cody Rhodes vas-y frappe-le frappe-moi qu'est-ce que t'attends et Cody Rhodes ne va pas le faire il va retenir fort ses nerfs mais au bout d'un moment ça va lâcher et c'est The Miz qui va prendre et donc Cody Rhodes va s'en prendre à The Miz j'ai trouvé que c'était un beau petit segment moi j'ai passé un très très beau moment et donc pour cette raison pour ce segment j'ai mis un 8 sur 10 on enchaîne avec le segment suivant entre Zoé Stark et Natalya effectivement Zoé Stark il va se qualifier pour le Money in the Bank ladder match bon là aussi j'avais un petit peu peur parce que j'avais misé pas mal de pièces sur Wrestling Bet on a un match relativement court entre les deux victoire assez prévisible quand même tout de même de Zoé Stark voilà ça m'aurait étonné quand même que Natalya remporte ce match surtout suite à ce qui s'est passé du côté de Money in the Bank donc non non c'est Zoé Stark qui va se qualifier qui rejoint donc Becky les deux seront dans le Money in the Bank ladder match on aura donc très certainement des angles entre les deux durant le match les deux vont se coûter la victoire mutuellement je sais pas comment ça va se passer mais en tout cas clairement la rivalité ne va pas se terminer à Money in the Bank entre les deux donc voilà victoire mine de rien relativement prévisible et donc pour cette raison j'ai mis seulement un 6 sur 10 pour ce combat on enchaîne avec le segment inutile de la soirée c'est le même que la semaine dernière on a effectivement Vire et son acolyte Sanga qui affronte donc cette semaine pas des catcheurs locaux mais c'est tout aussi intéressant on a Cédric Alexander et Shelton Benjamin alors au passage une équipe que j'adorais voilà dans le hard business etc clairement sous-estimée et ça me fait mal de les voir là se faire démonter par cette nouvelle équipe honnêtement en plus je crois pas trop à cette nouvelle équipe voilà je veux pas en dire du mal avant d'avoir vu trop de choses d'elle parce que c'est vrai que pour l'instant on a vu que des squash mais je le sens un peu comme les débuts de Virmann cette histoire je sais pas vous les amis dans les commentaires dites moi mais honnêtement ça part pas très bien quand même encore cette affaire et c'est clair que je préférerais avoir un Cédric Alexander et un Shelton Benjamin mis en avant dans la division par équipe pour aller prétendre au titre plutôt qu'avoir un clan comme ça qui démolit des catchers locaux ou des membres du roster toutes les semaines ça n'a aucun intérêt donc voilà perso je suis pas hyper serein et donc pour cette raison j'ai mis seulement un 3 sur 10 encore cette semaine à ce segment on passe désormais au main event avec effectivement une défense de titre poids lourd pour ce main event défense entre Rawlins et Damien Priest regardez moi cette image d'un Seth Rawlins victorieux qui vient de défendre le titre poids lourd dans le main event d'Euro ça fait longtemps qu'on avait pas eu cette image et justement ça fait extrêmement plaisir avant de parler du match rien que voilà le segment le spot le titre poids lourd défendu en main event d'Euro ça ça fait extrêmement plaisir ça mériterait déjà presque un 10 sur 10 j'exagère mais c'est vrai que ça fait clairement du bien on en a besoin et on voit que le titre poids lourd n'a pas été créé pour rien il va être très utile du côté d'Euro et ça fait plaisir en plus de ça au niveau du match très qualitatif on a un très très bon match entre les deux catchers Damien Priest qui a énormément progressé qui nous offre une très bonne perf face à Rawlins Rawlins va l'emporter mais de manière clean et ça c'est à souligner parce que c'est très important on n'a pas d'intervention du tout et ça j'ai vraiment apprécié qu'il le fasse le stomp pour la victoire de Seth Rawlins je crois d'ailleurs que ça n'a pas été diffusé mais qu'après le match on a une poignée de main entre Damien Priest et Seth Rawlins une fois que les caméras étaient éteintes donc voilà signe de respect entre les deux catchers donc voilà je ne sais pas quel sera le prochain challenger pour le titre de Rawlins je verrais bien Balor quand même perso en challenger pour le titre poids lourd alors je ne sais pas si ce sera pour Money in the Bank ou s'il faudra attendre SummerSlam pour l'instant on n'en sait pas beaucoup plus mais voilà en tout cas je pense que ça va se tourner du côté du Judge Monday parce que Rawlins tourne beaucoup autour de ce clan ces derniers temps à voir si ça va se confirmer quoi qu'il en soit pour ce match j'ai mis un 9 sur 10 parce que là encore j'ai passé un très très bon moment voilà pour conclure cet épisode d'Euro les amis j'ai trouvé que niveau 4 voilà on a eu le Gunter contre Kevin Owens on a eu ce main event on a eu le match par équipe féminin aussi que j'ai pas mal apprécié je trouvais que niveau 4 on était vraiment bien lotis cette semaine si on enlève évidemment le squash de Vir et Sangha son pote voilà je trouve que c'était assez qualitatif et c'était à souligner cette semaine et surtout le titre poids lourd défendu dans le main event ça ça fait extrêmement plaisir merci à tous d'avoir regardé cette review si elle vous a plu n'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir la chaîne n'oubliez pas également de lâcher un petit commentaire pour l'algorithme ça fait plaisir on se retrouve très vite d'ici là portez vous bien et n'oubliez pas je suis toujours très très fier d'être fan de catch allez bye tout le monde on se retrouve